Ces passagers du vol ET-908 de la compagnie Ethiopian Airlines viennent de vivre la peur de leur vie. L'appareil dans lequel ils se trouvaient, un Boeing 767-300 qui devait assurer le trajet Dakar-Bamako-Adis Abeba, a frôlé le crash quelques minutes après son décollage ce mardi. Sur ces images amateurs prises par un passager à bord, on voit de la fumée se dégager d'une aile de l'avion qui avait décollé de l'aéroport Blaise Diagne de Gias à quelques kilomètres de Dakar pour la capitale malienne lorsqu'un problème technique est survenu. Les faits se sont déroulés entre 8h20 et 8h30, raconte un passager cité par le site sénégalais Dakar Actu. Le témoin révèle avoir entendu un gros bruit et vu de la fumée se dégager de la climatisation juste après le décollage. Mais après quelques minutes de panique du fait notamment des alertes sans réponse du pilote à la tour de contrôle, l'appareil a pu atterrir d'urgence sans faire de victime. Une catastrophe évitée de justesse qui rappelle le terrible crash du Boeing 737 MAX de la même compagnie le 10 mars dernier. L'appareil qui s'était écrasé 6 minutes après son décollage de l'aéroport d'Adis Abeba à destination de Nairobi avait à son bord 157 personnes. Aucune n'a survécu.